Le petit singe a trouvé la mort lors d'une altercation avec un gorille avec qui il partageait son enclos. Le drame a eu lieu samedi 9 avril au sein du parc de Péridaïsa. En plein après-midi, un gorille a attaqué un autre singe dans un enclos du parc. Des visiteurs ont assisté à la scène. Le petit primate, prénommé Phyto, n'a malheureusement pas pu être sauvé. Le petit singe a succombé à ses blessures suite à l'attaque d'un gorille répondant au nom de Navibu. « Nous sommes arrivés trop tard », explique Timbu, directeur hoologique et responsable des soigneurs du parc. Phyto, jeune mâle, aurait été trop vindicatif dans sa manière de jouer avec le gorille Navibu. « Phyto faisait semblant d'attaquer Navibu pour le provoquer », explique Timbu. L'incident a eu lieu entre l'enclos intérieur et extérieur. En voulant se défendre, le gorille a attaqué et mordu le mâle Mangabé, précise le directeur. Phyto faisait semblant d'attaquer. Mangabé, désigne une espèce de singe. Cette dernière mesure environ un mètre de hauteur. Le petit Phyto n'avait malheureusement guère de chance de s'en sortir face à un gorille dépassant les sangs cagés. Les deux espèces, un groupe de trois Mangabés et un groupe de trois gorilles, cohabitaient pourtant sans accroc depuis quelques jours sur le même territoire. Certains s'interrogent quant aux circonstances de ce drabe. « Était-ce vraiment une bonne idée de mettre ces deux individus ensemble ? » s'interroge Corinne qui nous a contactés via le bouton orange « Alertez-nous ». « Pour moi il s'agit d'une erreur humaine », ajoute-t-elle. Même doute du côté de Brian, lui aussi passionné par les animaux du parc. « Il est important que ce type d'événement ne se reproduise pas », indique-t-il. Comme dans tous les eaux modernes, nous essayons de mettre des espèces différentes dans le même enclos. De son côté, Timbu assure qu'aucune erreur n'a été commise de la part des soigneurs. Comme dans tous les eaux modernes, nous essayons de mettre des espèces différentes dans le même enclos. Ces deux espèces ont l'habitude de vivre ensemble. « Malheureusement, ce genre de choses arrive lorsqu'on travaille avec le vivant », explique-t-il. Pour le directeur oeologique, il est important de continuer à faire cohabiter des espèces différentes dans un même enclos. « Si on isole les espèces, on les prive d'un enrichissement précieux pour leur développement et leur bien-être », justifie-t-il. Pour le moment, la femelle mangabée et son bébé ont été déplacées dans un autre enclos. Cet enclos a une vue sur celui des gorilles. Objectif, refaire cohabiter les deux groupes très prochainement. La communauté des fans de Péridaïsa est sortie grandement attristée de cette mort. Sur les réseaux sociaux, quelques personnes ont pris soin de rendre hommage aux petits primates, qui laissent derrière lui une femelle et leur petit de 9 mois. « Tu étais tellement courageux malgré ta petite taille », peut-on lire parmi les commentaires. « Petit loulou repose en paix », écrit un autre internaute.